S'il y a bien un élément de nos vies qui est bousculé quand on devient parent, et bien c'est la vie de couple. Et ce n'est pas sans raison que certaines études indiquent qu'un couple sur trois se sépare sur la première année de l'arrivée d'un bébé. Alors comment préserver son couple, comment garder le lien amoureux quand on est parent pour nous donner des clés pratiques, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Docteur Frédéric Zabidjo, il est psychologue, clinicien et thérapeute de couple. Bienvenue à nouveau sur notre plateau. Merci. Parce que ça fait la deuxième fois qu'on vous reçoit quand même. Absolument, merci pour l'honneur que vous me faites d'être sur votre plateau. C'est nous. Alors de votre expérience de thérapeute de couple, est-ce que vous avez constaté une évolution dans le fonctionnement des couples aujourd'hui ? Oui, oui, je peux dire qu'il y a une évolution dans la vie des couples d'aujourd'hui à plusieurs niveaux. Il y a beaucoup de couples qui divorcent de plus en plus. Les gens vont à la mairie à une certaine vitesse, ils en ressortent à la même vitesse pratiquement, le cœur en lambeaux, l'âme en pleurs et souvent la vie elle-même défraîchit. Je note également que de plus en plus de couples divorcent très jeunes. Comme vous l'avez fait remarquer, les statistiques en la matière indiquent clairement que les couples meurent très vite. Troisième remarque, c'est que les gens sont de plus en plus jeunes à s'engager dans leur couple et donc ils sont de plus en plus jeunes également à se séparer. Ça, c'est ce que j'observe en général. Mais il n'y a pas que ça. J'observe également de plus en plus de gens qui viennent consulter par exemple pour beaucoup de pathologies psychiatriques qui sont nés des problèmes de couple en général, les blessures émotionnelles, le vécu quotidien, etc. Donc oui, il y a une nette évolution des couples, mais bon, en des termes qui ne sont pas toujours forcément élogieux. C'est cela. Et on sait qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ces divorces aujourd'hui. Mais nous, on a choisi de nous apesantir sur un sujet assez particulier. Donc c'est la question de la parentalité et de la vie de couple. Quand on sait que devenir parent bouscule énormément l'équilibre d'un couple, alors dites-nous, qu'est-ce qui change concrètement lorsqu'on devient parent ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Déjà, le vécu quotidien, ça change. Le vécu relationnel, ça change. Le vécu affectif, ça change. Le vécu éducationnel, tout change. Vous voyez, quand une femme par exemple tombe en scène déjà, il y a tout un jeu dormant qui s'est déroulé à l'intérieur d'elle. Et ce jeu dormant-là, les hommes ne le comprennent pas forcément. Donc ils pensent qu'elle devient capricieuse, ils commencent à s'en plaindre. Donc déjà, avant même la présence physique de l'enfant, on constate que les problèmes naissent dans les couples. Ma femme, elle devient capricieuse, elle exige telle chose à telle heure, elle a tel comportement, elle est devenue trop irritable, et tout ça, on ne comprend pas. Juste parce qu'il y a la présence de quelqu'un dans son sein. Et cette présence-là, forcément, ça apporte des changements d'ordre physiologique que l'autre qui est en face ne comprend pas forcément et auquel il n'est pas instruit. Du coup, comme on ne comprend pas, évidemment, il n'y a pas de tolérance. Et quand il n'y a pas de tolérance, bonjour les dégâts, bonjour les palabres, à un point finir. Est-ce que cela ne soulève pas aussi une question de communication ? Parce qu'on sait que la venue d'un enfant doit être un événement heureux, mais on remarque que la venue d'un enfant devient bouleversant pour le couple. Est-ce qu'il ne faille pas en parler ou c'est parce que les couples n'en parlent pas que cela devient un problème ? Oui, c'est clair qu'il y a déjà le problème de communication. Ça, c'est indéniable. On peut traiter de toutes les matières dans la communication. Mais pour moi, le plus important, déjà, en cette matière particulière, c'est la formation. La formation. La formation et l'information. D'accord. Les gens ne se forment pas, en fait, à la vie de couple, aux réalités de la vie de couple. Avant d'entrer dans le mariage. Dans le mariage. Ils ne se forment pas. Donc, comme ils ne se forment pas, il y a des informations qui leur manquent. Et quand il n'y a pas d'informations, là où il n'y a pas d'informations, il y a forcément la mort qui se présente. Et donc, il y a beaucoup de problèmes qui surgissent. C'est vrai que la communication pourrait les régler. Mais déjà, pour communiquer, il faut avoir une base. D'accord. Et la base, c'est l'information. Et l'information, on va l'acquérir au cours de formation. Donc, on est dans un cercle. Et il faut nécessairement que les gens se forment. Parce que, vous savez, la parentalité a plusieurs aspects. Il y a l'aspect purement physiologique, donc biologique. Il y a l'aspect psychologique. Il y a l'aspect social. Il y a vraiment culturel, l'aspect économique. Il y a tous ces aspects-là qu'il faut vraiment étudier minutieusement avant même de rentrer dans le mariage. D'accord. Voilà. Et je pense que c'est ce qui manque. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a des palaves qui sont induites. Donc, vous avez parlé de formation, c'est-à-dire aller au contact d'un thérapeute peut-être comme vous ou d'un coach parental et bien d'autres. Mais quand il s'agit du couple en lui-même, quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser avant d'entrer dans le mariage ou avant même d'entrer dans une relation ? Quel est le but pour lequel je me marie ? C'est la première question. Je me marie pourquoi ? Est-ce que je suis en train de me marier pour fuir ma condition sociale ? Est-ce que je suis en train de me marier parce que j'envisage de vivre heureux ou heureuse auprès de quelqu'un pendant longtemps ? Est-ce que je me marie pour satisfaire les opinions des gens ? Est-ce que je me marie pour avoir des enfants ? Est-ce que je me marie pour... Il faut qu'on ait des raisons. Des raisons, oui. Et il faut que ces choses soient très claires à notre esprit. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Parce qu'il y a des questions, quand on ne se les pose pas avant d'entrer dans le mariage, la situation se présente. Je dis n'importe quoi. On peut avoir un couple qui est en cheminement, qui ne se pose jamais une question sur la possibilité, par exemple, d'une infertilité dans le couple. Qui ne se dit pas. Si, par exemple, on rentre dans le couple chéri et puis on constate que deux ans, trois ans après, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Comment est-ce que chacun prend ça ? On ne se pose pas de questions dessus. Pour nous, c'est des évidences. On rentre dans le couple. Quand la situation se présente, c'est là, en ce moment, qu'on découvre qu'on est démuni. Et quand on est démuni, on prend des raccourcis qui ne plaisent pas forcément et qui engendrent la séparation. Donc, il faut se poser les bonnes questions. C'est juste une question que j'ai posée sur les raisons pour lesquelles on s'est marié. Et ça, ça doit être incontournable. Une deuxième question qu'on pourrait se poser, par exemple, qu'est-ce que je recherche concrètement auprès de la personne avec qui je me marie ? Parce que quand je veux me mettre en mariage avec quelqu'un, la plupart des choses qu'on fait dans un mariage, c'est des choses qu'on peut faire tout seul. Moi, je peux avoir mon bonheur seul, je peux aller faire des choses pour préparer ma nourriture, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je peux manger dans un restaurant pour me laver mon linge, je n'ai pas besoin de quelqu'un, il suffit que j'utilise une machine. Donc, ce ne sont pas pour ces raisons-là que je me mets en ménage avec quelqu'un. Je me mets en ménage avec quelqu'un, qu'est-ce que je recherche concrètement auprès de la personne ? Qu'est-ce que j'attends de la personne ? Qu'est-ce que j'attends de la personne ? Et qu'est-ce que la personne attend de moi ? Donc, il faut que ces questions-là, les réponses soient claires à notre esprit. On ne se demande pas aussi, qu'est-ce qui peut me rendre heureux ou heureuse auprès de quelqu'un ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans les maïs sans savoir eux-mêmes ce qui les rend heureux. Et ils vont dans les couples, ils attendent que ces choses-là viennent de l'autre. Viennent de l'autre, c'est ça. Alors que ça ne peut pas. Le rôle de la personne qui est en face de nous n'est pas d'être, pour nous, un psychologue. On est un peu égoïste sur les bancs. Donc, son rôle, ce n'est pas d'être notre père qu'on n'a pas eu ou notre mère dont on a manqué dans notre enfance. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'être un mari ou une épouse pour nous. Et quand on veut le juger sur la base, c'est que je recherche à mon mari mon père que je n'ai pas eu, je recherche à ma femme la mère que je n'ai pas eu. On va juger, par exemple, si je suis un homme, je vais juger ma femme sur ce qu'elle ne m'apporte pas, non pas en tant qu'épouse, mais en tant que mère. Alors que je ne l'ai pas épousée pour qu'elle soit ma mère. Très bien. Voilà. Donc, il faut savoir clairement ce qu'on attend soi-même pour son bonheur et puis ce qu'on attend de l'autre. D'accord. Quand c'est clair dans notre esprit, ça facilite la vie à deux. Et c'est des questions qu'on se pose. Donc, on retient qu'il faut se poser les bonnes questions. Les bonnes questions. Avant d'entrer en relation ou avant d'entrer dans un mariage, se demander même si on n'a pas des enfants, alors quelle serait la réaction de l'autre pour essayer d'évaluer ? Il ne faut pas attendre d'entrer et de constater qu'il n'y a pas d'enfants, on est sur le fait accompli. C'est ce qu'on retiendra de vos propos. Alors, on en revient rapidement à notre sujet. Pour des parents qui ont, enfin, un couple qui a des enfants, on remarque bien souvent que lorsque les enfants arrivent, on est plus porté sur les enfants que sur le couple. Vous avez parlé à l'entame de vos propos d'hormones, surtout au niveau des femmes. Est-ce qu'on pourrait revenir un tout petit peu là-dessus ? Parce qu'on remarque que les hommes ne comprennent pas trop cet aspect. On se demande, mais pourquoi la femme est beaucoup plus attentionnée ? Elle ne s'occupe plus de moi, elle est plus portée sur l'enfant ? On aimerait bien comprendre. Oui, mais avant qu'on ne comprenne, il faut savoir qu'il n'y a pas que les hommes qui ne comprennent pas. D'accord. Les femmes, elles, on constate. C'est un constat. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Et cette hormone-là, elle est sécrétée en grande quantité à certaines occasions. Par exemple, pendant le rapport sexuel. On sécrète ça en abondance. C'est ce qui fait qu'à l'issue d'un rapport sexuel, on s'attache beaucoup plus au partenaire, par exemple. Et cette hormone-là, la femme qui est en grossesse, elle va la sécréter en grande quantité pendant la grossesse. Parce que cette hormone facilite l'ouverture du col de l'utérus pendant l'accouchement. Et cette hormone également passe dans le lait maternel. C'est ce qui permet à l'enfant de s'attacher à la mère. Donc ça, c'est un lien biologique. Donc c'est évident, c'est normal qu'une femme soit beaucoup plus attachée à son enfant que son père, qui ne sécrète pas cette hormone-là dans les mêmes proportions. L'homme, lui, il va établir des liens sociaux avec l'enfant. Et la femme également va établir des liens sociaux, mais pour elle, ça commence déjà par la biologie. D'accord. Voilà, donc ça, non seulement elle a le sang en commun avec l'enfant. Ensuite, elle a cette hormone-là qu'elle partage avec l'enfant, ça crée un attachement plus fort. Alors que l'homme, bon, lui, bon, il a déjà donné ce qu'il a donné, c'est terminé. L'ocytocine, bon, il ne partage pas ça avec l'enfant. Donc lui, l'enfant nait, il peut être détaché. C'est sûr. Et ça, ça peut se comprendre. Donc il lui appartient de comprendre cela et d'établir des liens sociaux. D'accord. Des liens sociaux qui vont faire que l'enfant va s'attacher. Donc cet attachement-là n'a plus de base, si vous voulez, biologique. Voilà. C'est ce qui fait que dans le couple, naturellement, la femme est plus incline à développer des liens particuliers avec son enfant. Ceci dit, ça crée des désagréments au sein du couple. Parce que, premièrement, il y a le lien biologique dont je viens de parler. Ensuite, il y a le fait que l'enfant est très fragile. Et ça, l'homme comme la femme, tout le monde le voit et on le sait. On voit que l'enfant est fragile, donc il faut le protéger. Et donc ça, ça crée un élan naturel vers l'enfant. On lui donne plus d'attention, plus d'affection. On est à septuces pour combler ses besoins. Parce qu'on sait que l'enfant, il ne va pas parler. Il ne va pas exiger des choses et tout. Il ne va pas demander. Donc, on est plus enclin à naturellement se porter vers lui pour lui apporter tout ce dont il a besoin. En le faisant, on se met à découvert par rapport à ceux qui nous aiment et qui sont déjà dans le groupe. C'est cela. Ceux-là, il y a par exemple le père. Ceux-là, il y a par exemple les autres enfants qui sont nés avant. On a tendance à les négliger sans le vouloir. On ne le fait pas exprès. C'est une tendance naturelle dont on ne se rend même pas compte. C'est de le réaliser. Réaliser que, attention, je suis devenu par exemple lui-mère. Il faut que je n'oublie pas que je suis une femme mariée. Il faut que je n'oublie pas également que j'avais d'autres enfants avant celui qui est là. Et qui ont besoin de moi aussi. Il faut que je fasse les choses de façon à ce que les uns et les autres ne se sentent pas lésés. Parce que quand on a affaire à des gens qui ne sont pas compréhensifs dans le couple, notamment si l'homme n'est pas compréhensible de ce genre de situation-là, lui, il passera son temps à se plaindre, à dire « Ah non, mais depuis que tu as le nouveau bébé, tu me négliges, je n'arrive même plus à têter, je n'arrive plus à faire ceci, je n'arrive plus à faire cela. » Voilà, on va entendre ce genre de discours de l'homme. On va entendre également le même discours des autres enfants aussi. Maman, depuis qu'ils ne vont pas s'en plaindre à leur mère, mais c'est clair que, par exemple, quand ils vont chez un psychologue ou à l'école, ils diront à la maîtresse « Ma maman, elle n'aime pas, elle n'aime plus mon petit frère qui vient de naître, ma petite soeur qui vient de naître que moi, elle privilégie certaines choses et tout. » Et donc ça, ça crée des blessures émotionnelles dont il est difficile de guérir souvent. Donc il faut qu'on comprenne cela et qu'on fasse très attention à cet aspect des choses.